Une opération des forces spéciales israéliennes dans Cisjordanie, des soldats déguisés en médecins et en patients sont allés chercher des membres du Hamas dans un hôpital à Djinin. Une scène filmée, vous le voyez, en partie par les caméras de surveillance de l'hôpital, c'était la nuit dernière. On va retrouver Nicolas Rouget qui est en Israël. Bonsoir Nicolas, dans quelques instants vous nous en direz plus sur les coulisses de cette opération qui rappelle, pour ceux qui l'ont vu, la série Fahouda avec des commandos de soldats israéliens qui savent parler arabe et qui savent se fondre dans la population. On va voir avec nos experts diplomatiques et militaires dans quelques instants comment se déroule la préparation et l'exécution de ce genre d'opération parce que le général Gomar est avec nous ce soir aux côtés, ancien chef du renseignement militaire naturellement, aux côtés d'Abnous Chalmani et de Gallagher Fenwick. Il s'installe tous les trois. Alors c'est vrai Gallagher que ça rappelle cette fameuse série Fahouda, ces images qu'on a vues là. Oui absolument, on appelle ça les mistaharabim, donc c'est les arabisés, donc ce sont des personnes qui maîtrisent la langue arabe, qui savent parler comme les palestiniens, qui se vêtisent comme eux et qui se fondent dans la population afin de pratiquer ce genre d'opérations qui sont évidemment redoutées et on le voit redoutables. Après il y a de vraies questions qui se posent autour de cette opération qui sert, et vous l'avez rappelé, à éliminer non pas trois membres du Hamas, mais un membre du Hamas et deux membres du djihad islamique qui appartiennent à une organisation, on va dire, par appui. Ils ont d'ailleurs été réclamés par les deux organisations, le djihad et le Hamas. Les questions concernent évidemment non pas la légitimité de la cible, mais l'endroit où ça se déroule, à l'intérieur d'un hôpital, le fait de s'habiller en civil ou de revêtir les habits du personnel médical qui peut tomber sous le coup de ce qu'on appelle la perfidie, et le fait que l'une des cibles était apparemment blessée, donc tétraplégique ou hémiplégique, puisqu'il avait fait déjà l'objet d'un ciblage précédent par un drone. Donc voilà des images très impressionnantes et qui forcément sont beaucoup commentées et beaucoup diffusées aujourd'hui à la fois côté israélien et côté palestinien. – Alors Général Gomart, pardonnez l'expression, mais est-ce que c'est un classique des assaillants capables de se fondre ainsi dans la population ? Est-ce que ce sont des opérations auxquelles vous avez déjà, peut-être pas assisté, mais dont vous avez eu vous-même connaissance et régulièrement lors de vos opérations ? – Alors pas comme ça, mais c'est vrai que toutes les armées du monde, enfin en tous les cas celles qui disposent de forces spéciales ou de services un peu clandestins, s'entraînent à faire ce qu'on appelle les opérations homo, c'est-à-dire en fait c'est aller détruire un adversaire chez lui au milieu de l'endroit où il vit. – Et c'est ce que font les Israéliens, mais les Israéliens sont très des vrais professionnels de ces affaires-là. Comme ils ont tué, ils ont neutralisé tous les responsables des attentats de Munich, c'est sans doute exactement ce qu'ils vont faire et ils iront jusqu'au bout où qu'ils soient. Donc là il s'agit d'un hôpital, à Paris ils ont fait ça dans les hôtels parisiens, donc rien n'empêchera effectivement cette neutralisation des responsables du Hamas et de tous les responsables des attentats, enfin du pogrom du 7 octobre dernier. – Ça s'est passé à Djenin, on va retrouver justement Nicolas Rouget qui est à Djenin, la liaison n'est pas forcément très très bonne, donc on espère que ça va tenir jusqu'au bout, vous êtes avec nous Nicolas. Que sait-on de plus sur cette opération ? – Alors on sait évidemment qu'ils sont rentrés à une dizaine de personnes, qu'il y avait peut-être évidemment un espion, un traître, comme l'appel ici dans le camp de réfugiés de Djenin, qui les aurait guidés à l'intérieur de l'hôpital. Il y a des rumeurs qui ont couru toute la journée, on a visionné les vidéos pour essayer de trouver cette personne. Pour l'instant, les Palestiniens du camp n'ont pas encore réussi à mettre la main dessus, mais très clairement cela fait partie de ces autres. On ne parle pas beaucoup comme faisant partie de cette opération contre la Hamas, mais ici c'est surtout vu comme une opération contre le camp de réfugiés, contre la ville de Djenin et contre la lutte armée palestinienne dans son ensemble. Il faut rappeler évidemment qu'à Djenin, il y a depuis deux ans maintenant une lutte armée ultra-locale, un groupe armée ultra-local, dont un des fondateurs était dans les trois hommes qui ont été tués. Donc très clairement, c'est vu comme cela. Les raids israéliens ici ont fait énormément, énormément, énormément de dommages depuis les six derniers mois et en particulier depuis le 7 octobre. 40 millions d'euros environ il faudrait pour reconstruire le camp. Il faut dire qu'aujourd'hui le camp c'est presque une rivière debout. Les bulldozers, les D9 dont on parle beaucoup à Gaza passent aussi par ici, lèvent les routes et évidemment on se retrouve dans un endroit où il y a très très peu d'opportunités de vie quotidienne et aussi qui dépend énormément de ses liens avec Israël pour la vie économique et ses liens avec Israël est fermé depuis le 7 octobre. Donc on se retrouve avec évidemment une ville à l'arrêt d'un certain côté. C'est ce qui se passe un petit peu dans toute la Cisjordanie. Pour les Palestiniens, il est très clair que cette guerre qui est dure depuis le 7 octobre maintenant est une guerre contre tous les Palestiniens, qu'il se passe à Gaza ou à Djenin. On a vraiment peur évidemment à Djenin que ce genre d'opération soit une escalade vers un traitement de la ville qui serait similaire à ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. – Merci beaucoup Nicolas et pardon pour cette liaison un petit peu difficile. Abnouz, ces images, elles envoient un message aussi du côté des Israéliens quand ils disent on vous traquera tous jusqu'au dernier le Hamas ou que vous vous trouviez, c'est ça le message qui est envoyé aussi. – Écoutez, je ne peux pas m'en... Vous savez, vous connaissez assez, vous savez, j'aime bien comparer, comme ça on prend un peu de distance. On aurait eu ces images-là, ça aurait été des combattants ukrainiens qui se seraient introduits dans un camp russe et auraient tué des officiers russes coupables de crimes contre l'humanité comme on l'a vu en Russie. Je pense qu'on n'aurait pas utilisé les mêmes mots pour décrire cette séquence et on aurait trouvé ça, bien entendu, absolument formidable et légitime. Quand vous avez des combattants du Hamas, qui sont donc non pas des combattants mais des terroristes, qui se cachent dans des hôpitaux, qui utilisent des civils, que ce soit en Jourdanie ou ailleurs, comme pour se protéger, pour ne pas mourir, pour que ce soit les civils qui meurent, je trouve que c'est une intrusion propre. Je pense qu'en termes militaires, on peut parler d'intrusion propre parce qu'ils sont allés attaquer les terroristes, ils n'ont pas fait exploser l'hôpital, je ne pense pas qu'on puisse faire plus cibler, je pense qu'elle s'est tout à fait ciblée, tout à fait légitime. Et effectivement, je pense que le général a raison de faire référence à Munich, il a fallu 20 ans pour les retrouver avec une... vraiment à essayer de faire le moins de morts collatéraux, d'où le temps que ça a pris pour éviter de toucher les familles, les enfants, etc. Il y a eu des erreurs, comme ça arrive inévitablement. Mais ce genre de séquences peuvent se produire et j'aimerais juste que de temps en temps on fasse l'effort de se dire que c'est... que je rappelle cette phrase de Goldamer, qu'Israël est un pays comme un autre avec ses traîtres et ses assassins et qu'Israël réagit comme n'importe quel pays. Et encore, essayons, fermons les yeux deux secondes et imaginons que ce sont des combattants ukrainiens. Et on en aurait absolument... On n'utiliserait pas les mêmes termes pour décrire cette intrusion armée, ciblée et légitime. Alors si vous fermez les yeux et que vous vous prêtez à l'exercice Gallagher, ça vous inspire quoi ? C'est très intéressant et c'est très judicieux. En l'occurrence, Goldamer, elle disait aussi qu'on préfère les condamnations aux condoléances. En l'occurrence, les derniers, tout proches de là, à s'être déguisés, donc à avoir pratiqué dans une certaine mesure, la perfidie, ce sont les commandos, les terroristes du Hamas, qui, eux, ne se sont pas déguisés en civils, mais ont revêtu l'uniforme militaire israélien pour aller tuer des civils dans les kibouz. Donc c'est ça, si vous voulez, qui interroge du point de vue du droit de la guerre, c'est ce qu'on appelle la perfidie. C'est le fait, encore une fois, de se déguiser soit en civil, soit en personnel médical. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de discussion sur la cible, quoique l'un d'entre eux était blessé, et même si c'est un terroriste, un terroriste blessé dans un hôpital, me semble-t-il, et ça je parle sous le contrôle du général, dont le droit de la guerre n'est pas une cible légitime, je ne crois pas. Mais voilà, c'est le piège, souvent moral, qui est, et militaire d'ailleurs, qui est tendu par un groupe opérant dans une logique asymétrique et qui, effectivement, lui, ne s'embarrasse pas du tout des lois de la guerre. Les résistants, ce sont empruntés des costumes nazis pendant la guerre pour approcher des officiers et les tuer. Ça fait partie aussi du jeu, et je suis désolée, je préfère ça plutôt qu'on fasse exploser l'hôpital. L'armée israélienne a communiqué, figurez-vous, sur l'opération. Écoutez. Ce matin, des soldats de l'unité Yamam sont entrés dans un hôpital de Jénine, à l'intérieur duquel une cellule terroriste prévoyait de mener une attaque grave et de tuer des civils israéliens. Nous ne voulons pas transformer les hôpitaux en champ de bataille. Avec les patients à droite, les médecins et les infirmières à gauche et les terroristes au milieu. Mais nous sommes encore plus déterminés à ne pas permettre que les hôpitaux de Gaza, de Judée et de Samarie, du Liban, en surface ou dans les puits, dans les tunnels sous les hôpitaux, deviennent un lieu qui serve de couverture au terrorisme et qui permette aux terroristes de cacher des armes, de se reposer, de sortir pour commettre un attentat. Et si nécessaire, nous pénètrerons même dans les endroits les plus complexes pour éliminer le terrorisme, pour nuire au terrorisme, pour frapper les terroristes. En général, on voit, c'est le chef d'état-major lui-même qui vient communiquer sur l'opération et qui justifie l'assile, qui justifie le fait d'être allé dans un hôpital. Est-ce que vous êtes convaincu ou pas ? – Oui, Erzia Lévy, je connais bien. C'était mon homologue et je l'ai rencontré à plusieurs reprises lorsqu'il était lui-même patron des renseignements militaires israéliens. C'est un homme, d'ailleurs il a pris quelques années parce qu'il paraît très fatigué sur ces images et je pense que les soucis qui sont les siens en sont la cause. De mon point de vue, il combat des terroristes et ces terroristes, il va aller les chercher partout. Donc là, c'est effectivement dans un hôpital. Donc effectivement, en tant que, j'allais dire, Français et citoyens français, on peut s'inquiéter de ça. Mais ces terroristes, eux, n'ont aucune loi. Ils vont tuer tout le monde. Et ce que disait Amnous à l'instant, c'est très vrai, ils sont allés cibler exactement trois terroristes. Certes, il y en avait un qui était blessé. Je ne dis pas que dans les lois de la guerre, c'est ce qui se passe, ça je reconnais. Mais là, ils ne combattent pas des militaires, ils combattent des terroristes. Après, le silhouettage, ça fait partie du jeu. Le silhouettage, c'est le fait de se déguiser. C'est le fait de se déguiser. C'est-à-dire, c'est le fait de passer au milieu d'une population palestinienne et se faire passer pour une population palestinienne pour atteindre la cible qu'on s'était fixée. Et c'est ce qui se passe. Et je ne crois pas qu'ils aient descendu d'autres gens. Et ils iront combattre sur terre, sous terre, il l'a bien expliqué, Arsia Lévy, pour détruire ces cellules terroristes du Hamas. d'un peu plus d'autre né,